L'hiver approche. L'air glacial est chargé d'une tension lugubre. Tout le monde le perçoit, et chacun s'acharne à sa tâche avec une résignation nouvelle. J'aimerais les aider, mais des affaires plus pressantes accaparent mon attention. Les Templiers ont pris Washington pour cible, et s'acharnent à l'éliminer. J'aimerais lui épargner cette triste vérité, mais l'implication de Thomas Hickey m'oblige à sortir de mon silence. J'ai décidé de lui dévoiler tout ce que je sais sur les Templiers, leurs complots, et sur mes véritables motivations. Achille ne partage pas mon avis, nous nous querellons chaque jour, mais les enjeux sont trop élevés pour que je me taise. Ne fais pas ça, Connor. Et que proposes-tu de faire à la place ? Attendre sagement que les Templiers prennent le pouvoir ? Nous avons prêté serment, l'aurais-tu oublié ? Les assassins agissent dans l'ombre, avec précision. Ils ne grimpent pas sur les toits pour claironner l'existence de complots. Qui es-tu pour me faire la morale ? Tu t'es enfermé ici, dans cette ruine croulante, et tu t'es détourné de la confrérie. Depuis le jour de mon arrivée, tu n'as fait que me décourager. Et les rares fois où tu as accepté de m'aider, tu as fait si peu que tu aurais aussi bien pu rester les bras croisés. Comment oses-tu ? Tiens, dis-moi, qui menait la confrérie le jour où elle s'est effondrée ? Qui a permis aux Templiers de croître, au point de contrôler une nation entière ? Si j'ai cherché à te dissuader, c'est parce que tu ne savais rien. Si j'ai refusé de venir avec toi, c'est à cause de ta naïveté. Tu aurais pu mourir mille fois et causer la perte d'une foule de pauvres innocents. Laisse-moi te dire une chose, Connor. La vie n'est pas un conte de fées, et il n'y a jamais de fin heureuse. Non. Pas lorsque l'on obéit aux gens comme toi. Tu as hâte de sauver le monde, petit. Mais prends garde de ne pas le détruire. Ha ! Général. Connor ? Des nouvelles de Lee ? Pas encore. Mes excuses, mais j'ai eu d'autres soucis. Des convois en route pour notre camp ont disparu. Un acte de traîtrise, sans doute. Un félon du nom de Benjamin Church, récemment libéré de prison, s'est évanoui dans la nature. Ce n'est sans doute pas un hasard. Quel a été son crime ? Il a été surpris alors qu'il envoyait des lettres indiquant le volume de nos troupes. Il disait vouloir tromper l'ennemi pour éviter la guerre. Un piètre mensonge. Je trouverai ce Church. Pourquoi ? Pourquoi combattu à nos côtés ? Est-ce si important ? Tu as raison. On nous a signalé des échauffourées sur la route du sud. Church en est peut-être responsable. Tu devrais commencer ton enquête là-bas, Connor. C'est bon. Père Connor, tes dernières paroles ? Attends, quel piètre orateur Tu es venu aider ton ami Church ? T'assurer qu'il avait bien volé au profit de tes frères anglais ? Benjamin Church n'est pas mon ami Pas plus que les tuniques rouges et leurs crétins de roi Je te savais naïf, mais à ce point Les Templiers ne se battent pas pour la couronne Nous voulons la même chose que toi La liberté, la justice, l'indépendance Mais... Mais quoi ? Johnson, Pitcairn, Ikki Ils voulaient voler des terres, piller des villes, tuer George Washington Johnson voulait acquérir ces terres pour que nous les protégions Pitcairn cherchait une issue diplomatique Et tu as sapé ses actions au point de déclencher une maudite guerre Et Ikki ? George Washington est un chef pitoyable Il a pratiquement perdu toutes ses batailles Et il est sans cesse gangrené par le doute Il suffit de regarder Valley Forge pour le comprendre Nous porterions tous mieux sans lui Écoute, je serais ravi de me battre contre toi Mais Benjamin Church n'obéit plus qu'à lui-même Tu veux récupérer les ressources qu'il a volées Et moi, je veux le punir Nos objectifs concordent Qu'as-tu à proposer ? Une trêve Peut-être Peut-être qu'agir ensemble nous sera bénéfique Et puis... Tu es mon fils, après tout Je peux encore te sauver de ton ignorance Mais si tu préfères, je peux te tuer Parfait ! Mettons-nous en route Sais-tu au moins où est parti Benjamin Church ? Je crains que non J'espérais le capturer ou que l'un de ses hommes se présenterait ici Je suis arrivé trop tard Ils ont tout emporté avec eux Je peux peut-être les pister La neige a estompé les traces Mais il en reste assez pour les suivre Sous-titrage ST' 501 C'est bien ma chance Je vais mourir de froid si je ne réussis pas à réparer Tu travailles pour Ben Church ? Quel talent ! Tu n'aurais pas dû fuir Qu'est-ce que tu veux ? Où est Benjamin Church ? J'en sais rien On se dirigeait vers un campement au nord d'ici C'est là qu'on décharge d'habitude Il est peut-être là... On en sait assez Tu n'étais pas obligé de le tuer ! Je n'ai pas de temps à perdre avec de telles considérations Rattrape le reste des hommes de Church Infiltre-toi dans leur camp et découvre ce qui s'y passe Et toi, que feras-tu ? Ne t'en occupe pas Obéis à mes ordres On a fait une belle prise aujourd'hui J'ai vu de la poudre dans tes caisses On va toucher une prise Ouais, tu leur feras content Et tu pourras riches Je suis presque triste pour ces Yankees Qui crèvent de faim et de froid C'est vraiment atroce Il leur suffit de hisser le drapeau blanc Ils auraient dû le faire depuis longtemps Tous ces combats ne servent à rien Chouronne va l'emporter Je me déchargez le chariot et je reviens Eh ! Où est le compromettre ? Le temps en produisant, ça me barre ! Le courage qu'il a prévu Ne remercira pas Il était temps que tu te vois Bon, écoute Le patron veut qu'on change de tactique ce soir Un rêve Pas contre un convoi Cette fois, on dévalise le campement Un rallye ford ? C'est ça Tu en es certain ? C'est pas à moi qu'il faut demander J'applique les ordres de George Si ça t'inquiète tant Vois ça avec lui Il est ici ? Bien sûr que non Aux dernières nouvelles Il se tairait à New York Il n'a visiblement pas envie Je vais essayer de remettre les pieds au prison D'accord, j'accepte Regardez ce qu'on a attrapé Il founait tout autour du camp On a trouvé sa louche Ça doit être un espion Yankee Non, c'est pas un espion C'est encore mieux que ça N'est-ce pas, Edam ? George m'a tout dit sur toi Alors tu dois savoir ce que tu risques Tu n'es pas vraiment en bonne position pour me menacer Pas encore Retrouve-moi à New York Dès que tu en auras fini avec cette vermine Quoi ? Tu vas t'en aller ? Maintenant ? Tu ne peux pas venir à bout de quelques mercenaires Tu ne mérites pas de faire équipe avec moi Quelle arrogance Bonsoir Connor Tu t'en es sorti en un seul morceau Et toi ? Tu t'es remis des coups que tu as pris ? Benjamin Church se terre dans une brasserie abandonnée sur les quais Nous aurons réglé cette histoire à l'aube Bien J'aimerais récupérer ce qu'il a volé à Valet Forge le plus vite possible Bien sûr Je ne voudrais pas te priver de ta belle cause perdue Allez, viens Suis-moi Je ne voudrais pas te priver de ta belle cause Je ne voudrais pas te priver de ta belle cause Dis-moi une chose. Tu aurais pu me tuer lors de notre rencontre. Qu'est-ce qui t'a retenu ? La curiosité. Tu as d'autres questions ? Quel est le but réel des Templiers ? L'ordre. La finalité. La cohérence. Rien de plus. Ce sont les assassins qui compliquent tout avec leur discours sur la liberté. Jadis, ton ordre défendait un idéal bien plus sensé. La paix. La liberté est la paix. Oh non. C'est une invitation au chaos. Regarde la révolution que tes amis ont lancée. J'ai assisté au Congrès Continental et je les ai écoutés beugler en faisant des pieds et des mains. Tout ça au nom de la liberté. Mais ce n'est que du bruit. C'est pour cela que tu préfères, Lee. Il comprend les besoins de cette jeune nation bien mieux que les beaux-druches qui prétendent la représenter. Ton discours est celui d'un homme triste et aigri. Le peuple a fait son choix. Et il a choisi Washington. Le peuple n'y est pour rien. Washington a été choisi par une caste lâche et veule qui ne cherche qu'à s'enrichir. Elle s'est réunie en privé pour prendre une décision qui ne l'arrangeait qu'elle. Oh, ils ont su l'enrobé d'un joli discours. Mais cela reste des mensonges. L'unique différence, Connor. L'unique différence entre les gens que tu aides et moi, c'est que je ne fais pas semblant. L'unique différence entre les gens que tu aides et moi. L'unique différence entre les gens que tu aides et moi. Attends un instant. Church, espèce de petite vipère. Qu'est-ce qu'il y a ? J'espérais que nous puissions passer les gardes, mais il les a tous remplacés par des hommes que je ne connais pas. Je devrais pouvoir entrer sans éveiller les soupçons, mais toi... Non. On y va ensemble ou pas du tout ? Dans ce cas, que proposes-tu ? J'irai voler un uniforme sur un garde pour passer inaperçu. Très bien. Je ne bouge pas d'ici. Naturellement. Oh pardon, tu aimerais que je vienne avec toi et que je te tienne la main ? Que je te dispense mes encouragements ? Ça fera l'affaire. Suis-moi. Halte étranger, c'est une propriété privée ici. Que venez-vous faire ? Le père de la sagesse nous guide. Vous, je vous reconnais. Pas le sauvage. C'est mon fils. On a goûté aux fruits de la forêt, hein ? Allez, passez. C'est fermé. J'en ai pour une minute. Cela a dû te sembler étrange, de découvrir mon existence aussi tard. En réalité, je suis curieux de savoir ce que ta mère a pu te dire à mon sujet. Je me suis toujours demandé quelle vie nous aurions menée si nous étions restés ensemble. Comment va-t-elle, au fait ? Morte. Assassinée. Comment ? Je suis navré de la prendre. Oh, tu es navré. Elle a brûlé vive sous mes yeux. Je n'oublierai jamais son visage quand elle m'a dit de partir. C'est Charles Lee qui l'a tué. Oui, sur ton ordre. Et tu es navré. C'est impossible. Je n'ai pas donné cet ordre. J'ai même voulu le contraire. J'ai insisté pour qu'on cesse de chercher le site. Nous devions nous concentrer sur des tâches plus concrètes. Peu m'importe. L'heure n'est plus au pardon. Benjamin Church, tu es accusé de trahison envers l'ordre des Templiers et d'avoir bafoué nos principes afin de t'enrichir. Au regard de l'ampleur de ton crime, je te condamne à mort. Maintenant ! Vous arrivez trop tard. Church et la cargaison sont déjà loin. Et je crois que vous ne serez pas capable de les suivre. Nous avons choisi de rallier le vainqueur. C'est l'Angleterre qui va gagner cette guerre. Tu as toujours préféré les principes au profit. C'est peut-être pour ça que ton petit royaume tombe en miettes. Tu avais un rêve, splendide. Mais maintenant, qu'en reste-t-il ? Regardez ce sauvage se battre. Un vrai chien enragé. Mieux vaut la battre, les gars. Attrapez-les ! Tous les deux ! Ils doivent pas s'enfuir ! Attrapez-les ! L'Indien aussi ! Il faut qu'ils meurent ! Où est Church ? Je te dirai tout ce que tu veux. Mais promets-moi de me laisser la vie. Tu as ma parole. Il est parti pour la Martinique. Il a embarqué sur un navire marchand appelé le Welcome. Il a rempli la moitié des cales avec ce qu'il a volé aux Patriotes. C'est tout ce que je sais, je le jure ! Tu avais promis. Et il a tenu parole. Partons-le. Let's go ! Il faut qu'on sorte de cet endroit. Tu le penses vraiment ? Ce n'est pas le moment d'admirer le paysage ! Ce n'est pas le moment d'admirer le paysage ! Revenu ici, sale traite ! Oh, je vais tous vous faire payer votre trahison ! George vous a bien payé ? Il vous a quasiment récompensé ! Et à quoi cet or vous sert-il, maintenant ? Oh ! C'est parti. Ah, coincé. Essaie de trouver quelque chose pour l'ouvrir. Connor ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Non, ne fais pas ça. On ne pourra jamais savoir ce qui se trouve dans son côté. Maintenant, si. Church a au moins un jour d'avance. Il faut agir vite si l'on veut le rattraper. Nous prendrons mon navire. Retrouve-moi sur la jetée quand tu seras prêt. Es-tu prêt ? Je te dis de changer de cap. Church a sûrement plusieurs jours d'avance sur nous. Faites-lui un peu confiant à ça. Il ne m'a jamais déçu. Je n'imagine pas comment quelqu'un pourrait vous décevoir. Soyez prêts, les gars ! Nous sommes plus prêts que tu ne le crois, père. Nous sommes plus prêts, là ! On est plus prêts que tu as puits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comment as-tu pu devenir capitaine en naviguant de la sorte ? Plus vite, Connor ! Il faut gagner sur lui ! Plus vite, Connor ! Il faut gagner sur lui ! C'est à croire que tu cherches à le laisser s'échapper ! Il s'engage entre les falaises, petit ! L'Aquila est trop large pour le suivre ! Tu dois contourner l'obstacle ! Malédiction ! Nous allons le perdre ! Nous n'avons pas le choix ! Nous ne passerons pas ces rushers ! Le courant est rapide par ici ! Il nous reste une chance ! Des navires ennemis approchent ! Tous à vos pièces ! Soyez prêts à dépasser ! George va profiter de l'obstacle ! George va profiter de l'embuscade pour le suivre ! Tu dois le couler sans tarder ! Envoie cette fermine au fond de l'océan ! Non, je ne le coulerai pas ! Je veux sa cargaison ! Je ne vais pas nous échapper ! Allez ! Préparez-vous à aborder ! Qu'est-ce que tu fais ? Je règle ça ! Arrimez les navires ! Rapprochez-le ! Aux armes ! Aux armes ! Aux pieds sur pivot ! Couvrez depuis la dunette ! Rassurez-les haussières arrières ! Fixez-les à la trou ! Aux armes ! Un кад Farmes ! La C'est parti ! Nous avions un rêve, Benjamin. Un rêve que tu t'es employé à détruire. Et pour cela, mon ami déchu, tu vas payer ! Assez ! Nous ne sommes pas là pour ça. Parle pour toi, mon fils. Où est le ravitaillement que tu as volé ? Va au diable. Une dernière fois. Où est la cargaison ? Elle attend sur l'île. Là-bas. Mais tu n'as aucun droit sur elle. Elle ne t'appartient pas. Non, c'est vrai. Elle est destinée à ravitailler des hommes et des femmes portées par une cause qui les transcende. Des gens prêts à mourir dans l'espoir de se libérer des tyrans comme toi. Les mousquets de ces hommes et de ces femmes sont bien forgés avec du bon acier anglais. Ils poncent leurs blessures avec des bandages tissés par des doigts anglais. C'est bien commode. Nous faisons le travail et ils en profitent. Tu changes la réalité pour justifier tes crimes. Comme si tu étais l'innocent et eux les voleurs. Tout est affaire de point de vue. Aucun cheminement ne demeure juste et bon sans jamais causer de tort. Penses-tu vraiment que la couronne n'a pas d'argument ? Qu'elle n'a pas le droit de se sentir trahi ? Tu devrais le savoir. Toi qui combats les Templiers. Car tes ennemis croient leur œuvre juste. Réfléchis-y la prochaine fois que tu penseras être seul à servir le bien commun. Ton ennemi sera d'un autre avis. Et ses arguments seront... Justes. Tu as bien fait. Sa mort nous sera précieuse à tous. Salé, t'imagines que tu aimerais que je t'aide à récupérer ta cargaison ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...